Ah d'accord, Zack Snyder va carrément lancer son Star Wars, et bah pourquoi pas ? Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une breaking news, ça vient de tomber, ça aurait clairement eu sa place pour un récap ciné-série, mais par manque de temps je me suis dit mais Mathéo, fais-en une vidéo dédiée, alors n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. En tout cas on connait le prochain projet de Zack Snyder après Army of the Dead qui a quand même globalement assez divisé les gens, il y a ceux qui l'ont beaucoup aimé, ceux qui l'ont pas du tout aimé, il faut dire que de toute façon la plupart des projets de Zack Snyder divise beaucoup, surtout les derniers, donc ce nouveau projet, vous allez voir ça, est toujours à destination de Netflix, c'est clairement sa nouvelle maison, alors là je parlais évidemment de Netflix, mais je dirais même de manière générale que sa nouvelle maison, ce sont les plateformes de streaming, alors je sais pas ce que vous, vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à me faire votre ressenti à vous aussi, mais j'ai vraiment l'impression que Zack Snyder a maintenant besoin de liberté créative, et par exemple pouvoir faire un film de 4 heures avec certaines choses qui ne sont plus vraiment adaptées à une sortie dans les salles, et c'est ce que peut lui donner des plateformes, comme notamment Netflix, mais on peut imaginer ça peut-être plus tard sur HBO Max, Apple TV+, etc. Et d'ailleurs, si Netflix renouvelle aussi les choses avec Zack Snyder, c'est que pour l'instant le projet qu'ils ont fait en collaboration a plutôt marché, en tout cas selon leurs estimations, Army of the Dead c'est quand même 72 millions de foyers en 4 semaines, ce qui en fait l'un des 10 films les plus regardés sur la plateforme, donc c'est quand même plutôt pas mal, et on comprend évidemment que Netflix a souhaité renouveler l'aventure, et d'ailleurs quand je dis prochain projet, c'est à moitié faux, parce qu'en fait là on va parler évidemment de son prochain film, mais si on oublie l'Army of the Dead Universe, Zack Snyder va avant ça lancer une série animée sur la mythologie nordique, appelée Twilight of the Gods, avec un sacré casting, ça avait été dévoilé lors des Netflix Geekwake, il y a maintenant quelques semaines, et on a vécu ça en direct, et franchement ça promet du très très lourd et toujours à destination de Netflix. Bref, son prochain projet après Army of the Dead, ou encore le Snyder Cut, qui a un petit peu fait parler on peut dire ça, ce sera donc un film de science-fiction, d'où le fait que je vous parlais de Star Wars, mais vous allez voir que la comparaison va bien plus loin, et va être intitulée Rebel Moon, alors à voir évidemment pour le titre VF, si on gardera ça ou si on en aura un autre, d'ici évidemment la sortie et les premières images, on n'est pas sur un projet qui n'a encore commencé à tourner, même si vous allez voir qu'on a quand même pas mal d'informations le concernant. Côté scénariste, on sait que Shia Ten, qui a notamment bossé sur Army of the Dead, ou encore John Wick 3, et Kurt Jonstad, qui a bossé sur 300 ou encore Atomic Blonde, vont bosser avec Snyder pour l'écrire. Et concernant l'histoire, on se dotera donc une grande aventure fantastique, centrée sur une jeune femme énigmatique décrite un peu comme mystérieuse, à qui une colonie pacifique à la périphérie de la galaxie a confié la responsabilité de trouver des guerriers capables de repousser l'invasion imminente d'un despotique régent, Balis Darius. Globalement, une femme est engagée, on ne sait pas vraiment pourquoi elle, ça c'est très mystérieux, ce sera sûrement l'un des points abordés dans le film, elle est engagée globalement pour aller trouver des guerriers, pour sauver tout simplement une planète menacée par un régent. Alors pourquoi pas, ça peut être assez intéressant, sachant que je vous comparais ça à Star Wars un petit peu avant, et ce n'est pas anodin si je le fais, c'est parce que clairement à la base, ça a été pensé comme un pitch Star Wars. Zack Snyder l'a confirmé en interview à la base, il a proposé ça pour justement être un nouveau Star Wars. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il bosse dessus, ça fait une décennie qu'il a l'idée en tête, mais apparemment c'était un peu trop sombre pour justement faire partie de l'univers Star Wars. Alors on ne sait pas vraiment si c'est Disney qui a dit non, etc., mais en tout cas les conversations ne sont jamais allées très très loin visiblement concernant ce petit projet qui aurait été apparemment un projet qui a fait une vision beaucoup plus mature de cet univers Star Wars en l'occurrence. Donc c'est pour ça que je vous dis vraiment que la comparaison va plus loin que ça, c'est qu'à la base c'était carrément pensé pour être un Star Wars. Au final, Netflix va lancer son, entre guillemets, propre Star Wars. Je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, pour moi la guerre des plateformes, la guerre des films, etc., se joue pas uniquement sur la guerre du streaming, mais en fait aussi sur la guerre des IP, la guerre des franchises. On le voit, Warner Bros à Harry Potter, Warner Bros à DC Comics, Disney à Marvel, Star Wars, ils ont aussi on peut dire Pixar, etc., qui sont presque des franchises à part entière. On a Universal qui a Fast and Furious, qui a aussi Jurassic World, on va y arriver, Jurassic World, Jurassic Park, etc. Donc vraiment, la guerre des studios se joue sur les franchises. On le voit au niveau du box-office, c'est ce qui marche le mieux. Et on le sait, Netflix veut ses propres grosses franchises. Ils l'ont parfois, on sait qu'avec Army of the Dead, l'idée c'était quand même de lancer une franchise un petit peu autour des zombies. Il y a plein de projets qui sont en préparation, on pense à une série animée préquelle ou encore un film de braquage allemand. Donc il y a quand même pas mal de choses. On sait que la guerre se joue sur les franchises. Et finalement, c'est pas très surprenant qu'ils veulent aussi leur franchise spatiale. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de concurrents pour l'instant. Il y a Star Trek, certains me diront. Mais là d'ailleurs, on est du côté de la Paramount et CBS. Là aussi, c'est une très grosse franchise. Et donc la guerre, là-dessus, se joue en fait. Et donc clairement, visiblement, Universal, enfin pas Universal, Netflix, pense à avoir un nouvel univers qui se créerait. Donc de science-fiction, de guerre spatiale, etc. Et quand je dis truc, c'est pas une supposition personnelle. C'est clairement que Zack Snyder l'annonce. Comme pourquoi pas, en tout cas il espère que ce sera le début d'un nouvel univers par rapport à la galaxie. Donc ça peut être assez intéressant. Alors on voit évidemment comment ça va évoluer, si ça ira jusqu'au projet du... Enfin jusqu'à, on va dire, au souhait du réalisateur. Mais c'est pensé en tout cas comme ça. Sachez que, comme je vous le disais, le projet est en préparation depuis pas mal de temps. Ça fait déjà plus d'une décennie qu'il y pense. Ça fait déjà quasiment deux ans apparemment qu'il y bosse un peu plus sérieusement. Il paraît même qu'à un moment, avec Eric Newman, le showrunner entre autres de la série Narcos, de Netflix, excellente, qu'à un moment, ils ont envisagé pourquoi pas d'en faire une série. Au final, ce sera donc un film. Alors certains me diront, mais Mathéo, ce projet, il va sortir quand ? Du coup, on ne sait pas. Évidemment qu'on ne sait pas. On sait juste qu'apparemment, la production, en tout cas, c'est le réalisateur qu'il espère, pourrait commencer début 2022. Parce qu'étant quand même pas mal avancé par rapport au fait qu'il bosse dessus depuis quelques temps, début 2022 semble quelque chose de réalisable, de commencer le tournage à ce moment-là. Après, c'est du souhait. Ce n'est pas une date fixe, etc. Surtout que d'ici début 2022, il peut s'en passer des choses. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est le souhait. Ce qui voudrait dire, dans le meilleur des cas, sorti fin 2022, je ne crois pas. Surtout pour un film spatial qui demandera sûrement pas mal d'effets spéciaux. Vaut mieux qu'ils prennent leur temps. Donc, je miserai sur une sortie en 2023, dans le cas évidemment, où tout se passerait bien. Ça me semble assez cohérent. Donc, on verra concernant ce nouveau projet, donc Rebel Moon. N'hésitez pas à faire vos retours à vous en commentaire. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est bien que Zack Snyder se lance dans un film spatial ? Visiblement, ça fait quelques temps qu'il bosse dessus. Donc, j'ai envie de le dire, tant qu'il fait quelque chose qui lui plaît, et bien, c'est finalement presque le principal. Alors, à voir évidemment, si à nous, ça va nous plaire. Ça, c'est une autre histoire. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à chier le petit pouce vers le haut. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, notamment concernant Black Widow. C'était votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501